Je ne voudrais pas qu'il y ait des comparaisons entre l'ancienne génération et la nouvelle génération. C'est deux footballs différents. Le football que nous avons joué, Laurent, Poukou et autres, ça c'était le football total. Si vous me voyez que je suis énervé comme je suis là, on a ras le bol. À cette époque, vous savez, l'époque 60-70 au Cameroun, nos enfants étaient très très sages. Nous n'étions pas très très bruyants comme aujourd'hui. On avait quand même des parents qui nous surveillaient. Je me suis attaqué à l'équipe de l'éclair de Douala pour forger encore plus non seulement ma condition physique, mon talent. Pendant deux, trois ans, je suis resté dans l'éclair. Et après ces trois années-là, je suis fait engager par le loupard et le loupard de Douala comme de la première division. Mon débutaire du championnat de l'équipe, je t'ai amené à avoir une carrière sportive très forte, très puissante. J'ai été au ballon d'argent d'abord en 1975. Et l'année de la presse française, j'ai été au ballon d'or. J'avais atteint le summum, comme on dit. J'étais à un niveau où j'étais un touchable en Afrique. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens m'ont demandé de voir si j'ai pu aller approfondir mes techniques, mon physique et ma carrière en Europe. En 2017, il y a un Camerounais qui habitait la ville de Valenciennes. Il a assisté à un des mêmes matchs. Il m'a dit qu'il fallait voir comment il peut faire pour m'amener en Europe. Il a été le dirigeant de Valenciennes. C'est comme ça que le président de Valenciennes, paix à son âme, est descendu sur Cameroun pour négocier mon départ. C'est à cette époque, vous savez, c'était très difficile que les pays africains n'en participent aux Coupes du Monde. On a réussi à avoir notre qualification pour cette Coupe du Monde. Ce n'était pas facile, c'était très difficile. Il fallait jouer avec les équipes d'autres pays très solides à ce point-là. Sous-titrage ST' 501 C'est le seuil qui m'a poussé à ce niveau. J'étais bien dans les jambes pour continuer à jouer. Je le dis toujours à tous les joueurs, c'est lui, tu sens que tes jambes peuvent tenir, que physiquement tu es bien, tu peux tenir. La technique, c'est autre chose. C'est l'un des jambes, c'est le seuil qui m'a poussé à ce niveau. Tu es bien, tu peux tenir, «t'un des jambes ». C'est l'un des jambes, c'est l'un des jambes. C'est l'un des jambes. C'est l'un des jambes. vous savez c'était pendant la cour du monde 90 un producteur qui est arrivé comme ça qui m'a abordé en Italie pour me dire que vraiment sans que je suis très fort est ce que je peux pas faire une chanson il m'a mis dans le studio après la cour du monde je savais après cette chanson je ne voulais plus parce que j'ai passé plus de huit mois dans le studio rien que pour une chanson vous demandez là à Gagé Célie comment il a fait à Gagé Célie